A Aubernay, dans la boutique de Laurent Véchinger, il y a les désormais classiques, sens de circulation, gel, masque et distance. Ce ne sont plus non plus les clients qui manipulent les vêtements en rayon. Et il y a surtout cet accessoire qu'il manie désormais tous les jours pour désinfecter à 90 degrés. Et après c'est donc aussi la mise en quarantaine du produit pendant une journée. Mais le principal changement, c'est le tour de clé qu'il donne derrière chaque client le matin. Sa boutique est en effet ouverte mais sur rendez-vous. Et c'est alors parti pour 40 minutes de vente en tête à tête, personnalisée et sécurisée. Quand on nous a dit qu'il fallait prendre des rendez-vous, j'étais un peu sceptique. Ce n'est pas notre façon de faire. Chez nous, les portes sont grandes ouvertes. Par contre, au fur et à mesure des réponses des clients, j'ai été surpris. Agréablement surpris. Ça s'est très bien passé. J'ai des rendez-vous toute la semaine, tous les matins. Les clientes étaient très contentes justement de ne pas être en contact avec d'autres personnes. Un succès qui pourrait l'amener à maintenir ce dispositif certains jours en temps normal. On commence à avoir le geste à force. À Strasbourg, Romain Corato, lui, est opticien. Et lui aussi est devenu un pro du désinfectant et des réseaux sociaux par lesquels il a gardé le lien avec sa clientèle. Privatiser son magasin, il a essayé, mais sans grand succès. Lui, c'est une autre contrainte qui pourrait l'amener à changer. Si l'usage de la climatisation est limité pour cause de virus, il envisage de modifier ses horaires d'ouverture. Si on ne peut pas l'utiliser et qu'il fait très chaud, on fera des horaires tôt le matin et tard le soir. Peut-être à 9h, 13h, 16h, 21h, pourquoi pas. On verra cet été. En attendant l'été, les commerçants espèrent surtout limiter la casse financièrement et continuer à s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada